Musique Salut les développeurs, salut les développeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode de C-Sharp Rapidus consacré au dessin d'un arbre fractal Donc, le dessin d'un arbre fractal il suffit de taper sur un moteur de recherche ces mots là vous allez voir à quoi ça ressemble ça sera l'occasion unique d'utiliser une fonction récursive c'est quoi une fonction récursive ? c'est une fonction qui s'appelle elle-même durant l'exécution de son code en effet, dessiner une branche qui elle-même dessine deux branches qui ensuite elle-même dessine deux branches c'est vraiment l'occasion d'utiliser la récursivité pour ce faire, nous allons le faire en trois étapes donc, une première où on trace directement dans un panel une deuxième étape, on va quand même utiliser une image comme buffer ça augmentera la fluidité d'affichage et la troisième étape, on va ajouter un track bar qui va nous permettre de changer l'arbre fractal en temps réel notamment, on va changer son angle d'ouverture et donc, on pourra jouer avec immédiatement et comme on aura mis le dessin de l'arbre dans un buffer dans une image utilisée comme buffer ce sera très très fluide voilà, vous êtes prêts pour ce C-Sharp Rapidus qui va durer à mon avis une bonne petite heure et bien si vous êtes prêts, c'est parti, allons-y ! pour les curieux et les impatients voici une vision de ce que nous allons créer à la fin de ce tutoriel donc un magnifique arbre fractal dont on peut régler l'ouverture ou la fermeture des branches par un track bar situé juste en dessous du picture box donc, voilà et une animation qui est fluide et qui se dessine rapidement donc, dans cette première étape nous allons dessiner l'arbre fractal sur un composant, le panel alors, deux, trois petites précisions avant de vraiment commencer il faut savoir que les fenêtres en Windows notamment en C-Sharp ont un axe des X et un axe des Y qui n'est pas tout à fait le même que l'axe des X et des Y qu'on voit en mathématiques en effet, en mathématiques, on voit bien comme ici, un axe des X qui va vers la droite mais en mathématiques, l'axe des Y va vers le haut ça, pour moi, c'est un peu embêtant parce que j'ai l'habitude que lorsque un point va avoir sa coordonnée Y qui va augmenter et bien, elle va se déplacer vers le haut or, ici, c'est l'inverse et de plus, il faut savoir que le point d'origine donc, pour tracer des composants, des droits, des points ou quoi que ce soit d'autre pour placer des choses sur une fenêtre le point d'origine est en haut c'est le coin supérieur au gauche donc, le point 0,0, il est ici exactement vous voyez où est la petite souris alors, comment remédier à ça ? le fait que le point 0,0 soit là ça, c'est pas trop un problème parce que, on peut, à chaque fois qu'on doit dessiner des choses sur une fenêtre on peut redéfinir le point central le recalculer et les mettre dans une variable X0 et Y0 ça, donc, ça, c'est pas un problème par contre, si maintenant, je veux dessiner un trait qui monte vers le haut mon Y, je veux qu'il augmente malheureusement, pour C Sharp augmenter, aller vers le haut comme ça c'est diminuer les Y donc, c'est tout à fait l'inverse alors, il y a une façon très simple de faire pour que les choses soient un peu plus comme on l'a vu en mathématiques dans nos cours scolaires c'est de multiplier par moins 1 une petite variable moins 1 tout ce qui est variation dans les Y ce que Y enfin, comment dire ça qu'une coordonnée Y augmente ou diminue d'un point de vue mathématique tel que moi je le conçois et bien, il suffira de ajouter moins 1 pour que C Sharp réagisse comme si c'était un axe XY de coordonnées mathématiques donc, voilà on mettra dans une variable M par exemple, pour signifier moins on mettra la valeur moins 1 donc, ça, c'est une des précisions à apporter deuxième petite précision c'est un rappel donc, pour le cercle de rayon 1 que vous voyez ici je rappelle que le cosinus d'un angle X c'est la variable qui est là et le sinus enfin, c'est la longueur qui est ici et le sinus d'un angle X c'est la longueur qui est là donc là, on parle bien d'un cercle de rayon 1 si maintenant le rayon était, je ne sais pas moi un rayon de 3 il faudrait multiplier évidemment 3 fois cosinus X et 3 fois sinus X pour avoir la valeur de là à là dans le cas d'un cercle de rayon 3 par exemple alors, une autre chose qu'il faut savoir moi, ce que je vais utiliser dans ce dessin d'arbre fractal comme j'ai déjà dit au début c'est la récursivité d'une fonction c'est-à-dire que je vais faire appel à une fonction qui va s'appeler elle-même plusieurs fois jusqu'à ce qu'une condition soit remplie pour ne plus qu'elle s'appelle elle-même ici, regardez donc, je vais tracer une droite et cette droite pour qu'elle puisse continuer aura besoin de donner des informations à la fonction c'est-à-dire elle devra donner l'angle initial dans lequel se trouvait ce segment de droite et elle devra savoir quel est l'angle d'ouverture des deux prochains segments à tracer et bien il faut savoir que c'est assez simple de continuer à tracer de façon récursive pourquoi ? parce que si j'ai l'angle initial et bien le nouvel angle pour le segment qui va vers le bas et bien ce sera l'angle initial moins la moitié de l'angle d'ouverture donc ce qui nous donne la petite ouverture verte ici par contre l'angle du deuxième segment ça sera l'angle initial donc AI que l'on retrouve ici vous voyez je le symbolise plus la moitié de l'angle d'ouverture donc AO divisé par deux aussi donc on comprend que j'ai besoin de trois choses des coordonnées de ce point là pour utiliser une fonction récursive j'ai besoin de l'angle d'ouverture que je n'aurai qu'à diviser par deux pour continuer mon tracé récursif et j'ai besoin initialement de l'angle initial qui sera aussi fourni dans la fonction puisque lorsque ce segment-ci va faire appel à la suite le segment initial de ce nouveau tracé ici ce sera ce truc en vert de même que le nouveau tracé le nouveau le nouvel angle initial de ce point tracé ici ce sera l'angle en bleu et donc il faut savoir que cette façon de faire sera valable dans le plan pour n'importe quelle valeur de l'angle initial même si l'angle initial est en dessous ça sera valable aussi donc voilà on a déjà fait un premier briefing on attaque le code on va dans Visual Studio donc pour continuer on crée un nouveau projet donc c'est bien une application Windows Form que je veux faire et je vais l'appeler Arbre Fractal ah il est en majuscule je préfère en minuscule Arbre Fractal voilà je crée le projet voilà alors j'affiche le code et dans notre première version de notre arbre fractal on va le tracer dans un panel et bien c'est très simple je vais chercher un panel ici dans ma Toolbox hop voilà ce panel je vais lui donner une couleur noire parce que je trouve ça plus beau Web Black et je vais placer mon panel comme il faut voilà je vais le nommer Pan voilà je fais un ancrage qui est dans tous les côtés voilà et donc maintenant quand je lance le programme je vois bien que mon panel se réadapte à chaque fois alors donnons un titre à la fenêtre Arbre Fractal voilà et on va commencer à coder donc de quoi je vais avoir besoin pour tracer d'abord je vais avoir besoin d'une valeur de hauteur que j'initialise à 0 et d'une valeur de largeur que j'initialise aussi à 0 je vais avoir besoin de cette fameuse variable dont je vous ai expliqué ici un petit peu avant qui va me permettre de gérer les x et les y comme si c'était un simple axe de coordonnées mathématiques donc euclidien je vais avoir besoin d'une valeur de segment initial donc au départ mon premier segment va faire 70 pixels de long c'est un exemple on fera des tests si c'est bon 70 on mettra d'autres valeurs le cas échéant et je vais avoir besoin aussi et là je vais utiliser un double d'un facteur de diminution diminution ce facteur de diminution fait que chaque nouvelle branche qui sera tracée sera inférieure à la branche précédente parce qu'il faut bien que mon arbre diminue en longueur de branche et donc voilà je vais utiliser je sais pas moi 0.82 par exemple voilà et de quoi encore j'ai besoin aussi de la valeur de l'angle d'ouverture je vais l'appeler simplement angle dans ce cas-ci et on va dire on va demander une ouverture d'un angle de 60 degrés donc ça c'est l'angle d'ouverture des branches en degrés alors ici donc c'est pour inverser le moins 1 donc c'est pour inverser en permanence l'axe des y voilà donc ça on le sait c'est la hauteur largeur la diminution c'est le facteur de diminution et bien donc on va commencer ici donc ce que je vais avoir besoin quand j'initialise mon mon forme c'est de récupérer la hauteur et la largeur alors la hauteur c'est égal au panel dont je prends la hauteur et largeur c'est égal j'interroge mon composant panel dont je prends la largeur alors qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais avoir besoin donc d'un pen et d'une brush pour pouvoir tracer mais comme je vais les utiliser un peu partout je vais les mettre dans les membres de ma classe donc je vais faire un brush que je vais nommer simplement br et je vais faire un pen que je vais nommer simplement pe voilà alors ici et bien je crée mon nouveau brush donc un solid brush je vais utiliser voilà la couleur sera orange par exemple voilà on va voir ce que ça donne on changera éventuellement si c'est moins beau par après et mon pen ça sera un nouveau à chaque fois j'écris un nouveau pen qui aura qui prendra le brush BR défini avant et l'épaisseur ce sera 1 j'aime bien les très fins donc voilà alors maintenant ce que j'ai besoin c'est de peindre de peindre mon mon arbre d'abord alors pour ça ici dans si je double clique ici normalement voilà donc en ayant double cliquer sur le panel dans la fenêtre de design il me crée la fonction de pain donc ce que je dois ou je donne là-dedans toutes les informations que je dois faire pour retracer ce qui est à tracer dans ce panel et bien donc à chaque fois qu'il faudra retracer donc notamment par exemple quand l'utilisateur redimensionne la fenêtre et bien on doit reprendre la hauteur et la largeur donc je vais copier ceci ctrl c ctrl v voilà alors je vais me définir un point x0 et un point y0 qui sera mon centre mais pas tout à fait le centre donc pour les x donc je vais effectivement bien prendre la moitié de la largeur donc largeur divisé par 2 par contre pour mes y0 je vais prendre ma hauteur mais je vais diminuer de 30 pixels ou plutôt augmenter de m fois 30 pixels donc je rappelle que le m est là pour tout ce qui est variation de coordonnées y il faut mettre un m devant d'accord et ceci pourquoi je fais ça et bien simplement je veux que mon point d'origine soit ici voyez donc je ne vais pas le placer au centre parce que je veux que mon arbre soit dessiné ici donc pourquoi x0 y0 ont ces valeurs là et bien c'est très simple x0 vaut la largeur divisé par 2 donc je me trouve ici par contre y0 ça vaut la hauteur moins 30 parce que je veux me placer environ 30 pixels plus haut d'où ah non pardon ça vaut en réalité ça vaut y0 c'est ici donc mais je dois augmenter d'une hauteur que j'ai définie ici et aller encore plus haut de 30 d'accord vous le verrez au fur et à mesure qu'on qu'on avance alors maintenant ce que je vais faire je vais créer le le tronc de mon arbre et pour ça j'ai besoin d'un d'une classe graphics alors je vais en avoir besoin un peu partout donc je vais aussi la créer ici graphics dans les membres comme ça elle est accessible de partout je la crée à ce niveau-ci go point donc go est égal on part du pan et on récupère à partir de mon composant du panel pan on récupère le graphics grâce à la fonction create graphics voilà ensuite on fait un petit effacement go clear et en effaçant on donne la couleur actuelle du background donc ça sera du noir mais je préfère mettre un ceci comme ça si je change la couleur je ne devrais pas changer ici et maintenant je peux tracer ma première ligne qui sera donc le tronc donc go draw draw line je lui spécifie le pen PE je lui spécifie x0 et y0 qui ont été bien définis juste en haut alors ça c'est le premier point de mon trait et le deuxième point et bien on reste au niveau des x0 et pour y0 on part de y0 et on ajoute plus segment segment c'est ce que j'ai défini plus haut ici vous voyez une longueur de septembre mais attention encore une fois tout ce qui est variation de de coordonnées y il faudra multiplier par m pour rappeler qu'on fait le signe moins donc on oublie ce m en soi mais ici c'est pour pouvoir réfléchir facilement voilà et bien on peut lancer ça déjà pour voir ce que ça donne c'est parfait regardez bien donc ici je suis à largeur divisé par 2 donc je suis ici et là je suis à hauteur donc je vais vers le bas de la hauteur moins 30 donc c'est ce que j'avais fait ici vous voyez y égale hauteur moins 30 donc à chaque fois que je redémissionne normalement vous voyez il retrace il retrace le segment au bon endroit parfois pas toujours bien mais on va y remédier dans une deuxième étape comme j'ai dit plus loin et donc maintenant on va attaquer le tracé récursif des diverses branches alors pour ce faire je vais créer la fonction donc ce sera une fonction privée parce que voilà elle est appelée au sein de ma classe donc elle va s'appeler branche normalement une fonction en majuscule en branche et cette fonction elle a besoin de quoi elle a besoin donc comme j'avais expliqué donc du point d'origine donc on va travailler en double ce sera plus précis on va l'appeler le point c cx0 elle a besoin de la coordonnée aussi toujours du point c cx0 donc le point c ça peut être vu comme ceci donc le point je vais appeler ça le point c ensuite quand la fonction aura tracé ici et qu'elle va recommencer le point c deviendra celui-ci donc quelque part c'est le point de départ du tracé d'une branche donc j'ai besoin de ceci de quoi j'ai besoin encore j'ai besoin d'une longueur donc c'est à dire le segment je pourrais mettre segment mais je vais utiliser un autre un autre nom de variable pour que ce soit clair et bien sûr j'aurai besoin de l'angle initial donc on va bien le mettre en clair angle initial voilà et donc cette fonction j'y fais appel à chaque fois que je fais un repaint donc branche mon nouveau point et bien dans ce cas-ci c'est bien x0,y0 plus m fois segment donc parce qu'on on ajoute le segment donc on se trouve cette fois-ci donc dans le point en haut du tronc donc ça c'est ici on va bien dire c'est le dessin du tronc dans le premier trait qu'on a fait et ici par contre donc on commence à dessiner les branches alors donc tel que j'ai défini ma fonction là au récursif donc je donne le point initial donc ici on est au bout du tronc donc en x0 y0 plus m fois le segment ensuite il a besoin d'une longueur et bien cette longueur et bien ce sera la longueur du segment donc 70 au début parce que je l'ai défini de 70 ici au début et ensuite l'angle initial et bien l'angle initial dans ce cas-ci c'est 90 degrés puisque mon tronc est droit voilà alors ici normalement si je lance il ne va rien faire parce que branche n'est pas encore en mode récursif donc si je lance il va toujours continuer simplement à tracer mon tronc donc je rappelle ici je fais une réprécision quand je demande de tracer branche je définis le point à partir duquel la suite des branches doit se placer ici c'est x0 et y0 plus le longueur du segment je lui donne aussi la longueur du premier segment donc ici au début ça va aussi être 70 et on fera diminuer la longueur du segment au fur et à mesure lors de la paire récursive de la branche plus l'angle initial qui est de 90 degrés voilà alors on peut attaquer maintenant la fonction récursive d'abord il faut préciser qu'à un moment donné cette fonction récursive doit s'arrêter alors on va le faire dès le départ si la longueur qui est demandée dans la fonction branche est plus grande que 9 on va dire on va tester ce que ça donne dans ce cas-ci on trace la suite de deux branches seulement dans ce cas-ci si maintenant la longueur devient trop petite donc on va dire en dessous de 9 pixels je le choisis arbitrairement et bien branche ne fait plus rien donc tout ce qu'on va faire maintenant va se mettre dans cette accolade alors bien première chose qu'est-ce que j'ai besoin et bien je vais me fournir un angle 1 pour la première direction donc lui ce sera l'angle initial plus l'angle d'ouverture divisé par 2 de même que l'autre angle que j'ai besoin pour aller vers le bas donc angle 2 devient l'angle initial moins l'angle divisé par 2 donc je rappelle ce que je fais ici je lui définis je lui définis cette valeur là l'angle 1 et cette valeur là l'angle 2 d'accord en lui donnant l'angle initial plus l'angle d'ouverture divisé par 2 ou ici en lui donnant l'angle initial moins l'angle d'ouverture divisé par 2 alors ensuite et bien ici maintenant que j'ai mes angles j'ai beaucoup de choses j'ai mon point de départ le point C donc on va dire que ça c'est le point C et qu'il y aura un point E et un point D qui vont être créés au fur et à mesure et à partir duquel on réappellera la fonction récursive d'accord alors alors bien créons notre premier le point D donc disons que ça va être celui-ci donc l'angle initial plus l'angle divisé par 2 donc ça ça va être le point D alors double D X 0 est égal alors évidemment 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 donc j'utilise ma longueur longueur fois alors attention ici maintenant je vais utiliser le cosinus d'accord mais le souci c'est que la fonction mat cos de de C sharp nécessite des radians donc il faut que je puisse convertir mes cosinus mes degrés en radians alors je vais créer rapidement deux fonctions qui vont faire en sorte que je n'aurai pas me préoccupé de ça que je peux continuer à travailler en degrés parce que je trouve ça plus simple donc voilà je vais les créer ici la première c'est je vais l'appeler degré to radians donc elle va recevoir un double qui est l'angle donc je vais l'appeler angle voilà et cette fonction donc dtr c'est le vrai nom donc c'est mais je la fais au plus court pour pouvoir l'utiliser facilement c'est degré je vais le mettre en anglais degree to radians voilà alors là il faut utiliser la formule donc on va retourner quoi ? on va retourner mat.pi donc pi fois l'angle donné en argument de la fonction divisé par 180.0 voilà et de même on va créer l'autre je n'en aurai peut-être pas besoin ici mais comme ça je la crée aussi je vais créer radiant to degree radiant to degree donc là c'est on rentre un radiant et ça me sort un degré radiant to degree et là la formule est différente c'est angle angle x 180 x 180 divisé mat.pi voilà comme ça je lis donc dans un autre projet je peux avoir besoin de ces deux fonctions et voilà il faut aller revoir vos cosinus votre trigonométrie pour bien comprendre ça mais voilà comme ça vous avez la fonction et bien maintenant ici ce qui est facile c'est que je vais pouvoir donc utiliser pour trouver ma variation enfin ma coordonnée du point x du point d ma coordonnée x du point d il me suffira de faire ici degree to radiant et là je mets ma valeur en degré qui sera donc l'angle 1 de même si je veux maintenant la coordonnée y voilà donc ça sera dy0 je vais mettre en minuscule dy0 ça sera longueur fois mat fois sinus voilà fois degree to radiant angle 1 d'accord et maintenant que j'ai ça et bien je peux tracer déjà le premier segment celui qui va de je vous montre ici celui qui va de C en D après on tracera celui qui va de C en E mais pour l'instant on va tracer celui qui va de C en D d'accord alors et bien on y va donc mon composant graphique est accessible parce que je l'avais mis ici dans les membres de ma classe et donc j'y vais donc draw line alors j'ai besoin du PE je vais utiliser la version avec les floats donc je vais faire un cast alors on a besoin comme point initial pour tracer une ligne de C X0 qui est fournie par branche enfin qui est fournie dans les paramètres de la fonction branche et on continue donc on a besoin aussi de C Y0 alors ensuite j'ai besoin de mon deuxième point et le deuxième point lui sera donné par un déplacement donc float qui va de C X0 plus DY0 donc c'est quoi ça C X0 plus DY0 et bien c'est ceci donc c'est C X0 on est là plus DY0 ceci donc on a précisé où on était on veut être là d'accord tout en partant de C X0 voilà même chose pour la coordonne Y du deuxième point float C Y 0 plus on va vers le haut vers DY0 mais encore une fois comme toutes les variations des coordonnées Y sont inversées je vais devoir ajouter un M fois pour que ce soit correct d'accord voilà donc j'ai fini ici mon premier tracé il manque quelque chose float float ah oui celle-ci est trop une parenthèse en trop voilà donc ici vous voyez je trace ma ligne donc qui va vers le haut donc ceci trace quoi ceci trace ceci alors maintenant je vais tracer la deuxième je vais tracer celle-ci et bien ce sera assez facile je vais faire un copier-coller euh oui mais avant de faire un copier-coller euh il faut pas oublier qu'une fois que j'ai tracé ma ligne je peux lancer une nouvelle version de branche et bien en effet à partir du point ici donc à partir de ce point là et bien on doit continuer tant que la condition de la longueur n'est pas remplie donc je vais faire ici maintenant branche je lui donne les valeurs du point d'arrivée donc c'est x0 plus dx0 ensuite le deuxième la coordonnée y c'est y0 plus dy0 mais comme c'est une variation y je fais m fois alors la longueur elle doit diminuer donc je vais pas mettre dans branche simplement longueur sinon toutes les branches auront une longueur toujours la même et euh ça va ça va tracer de façon indéfinie donc je dois faire un facteur de diminution que j'ai déjà euh spécifié au début et alors ici je fournis quoi je fournis non plus l'angle initial mais angle 1 parce que l'angle 1 est le nouvel angle dans lequel on se dirige pour le tracé du segment suivant alors euh ça c'est bon je dois enlever ceci il y a une parenthèse en trop voilà alors maintenant je vais faire un copier-coller de tout ceci parce que je vais tracer mon point E alors mon point E c'est quoi mon point E c'est je le rappelle c'est celui-ci donc j'ai tracé le point D maintenant je trace le point E alors on va le changer ici simplement E E E EX0 EYX0 c'est plus l'angle 1 c'est bien l'angle 2 cette fois-ci qui avait été spécifié ici voilà on trace on trace de C de C de CX0 CY0 vers cette fois-ci E Y0 et aussi EY0 ici et de même que lorsqu'on lance la récursivité pour branche cette fois-ci c'est plus EX0 et aussi ici EY0 et on fait la même chose on a la longueur qui est diminuée par un facteur de cette variable diminution donc on a dit 0,80 0,82 d'accord ah bah oui j'ai pas changé l'angle l'angle c'est l'angle 2 évidemment d'accord donc on va formater de la même façon pour que ce soit plus clair pour que tout soit bien aligné donc ici aussi voilà relançons le programme oui en fait c'est ici que ça ne va pas le CX0 je dois additionner le DX0 et pour l'autre point c'est le EX0 que je dois additionner c'est après dans la coordonnée Y du deuxième point que je dois ajouter EY0 et DY0 donc ici maintenant ça va aller et on va voir voilà donc vous voyez ça a bien tracé de façon récursive et ça s'arrête lorsque la branche commence à devenir plus petite que 9 ou égale à 9 ça s'arrête alors regardez bien ceci maintenant si j'augmente si j'adapte le truc la fenêtre vous voyez que ça met du temps à dessiner donc parfois il se plante vous voyez ici il devrait dessiner donc je veux aussi ajouter un refresh lorsque je fais un redimensionnement dans ce cas-ci et bien on peut aller ici hop c'est le form que je veux lorsque je le redimensionne donc si je double clique ici donc dans les propriétés du form en resize voilà et bien dans ce cas-ci ce que je veux c'est que le panel soit rafraîchi donc je fais pan refresh voilà donc maintenant ça devrait être un peu mieux lorsque je lance l'application voilà dès que je trace que je redimensionne ma fenêtre il va tracer tout voilà parfois il va vite parfois il va moins vite regardez hop chaque fois il redessine tout je rediminue donc vous voyez c'est très lent ici on peut même faire encore plus lent si on veut on peut faire je vais enlever tout ce que je n'ai plus besoin ici dans les dans les namespaces je vais faire un petit thread using system point trading voilà et je peux encore ralentir un peu l'affichage à chaque fois que ça à chaque fois qu'on rentre dans branche je lui demande de faire une mini une mini pause thread point sleep de 10 millisecondes donc ça ça va ralentir encore plus l'affichage mais c'est pour qu'on se rende bien compte du fait qu'il redessine à chaque fois tout donc vous voyez hop il dessine à son aise toutes les branches c'est un homme un peu trop lent d'ailleurs ce qui est chouette c'est que ça a un côté un côté hypnotique je trouve ça toujours très beau de voir comment ça trace voilà l'arbre se dessine voilà c'est un peu lent je vais diminuer le temps d'attente à 1 là on le voit bien se dessiner et c'est mieux ainsi voilà donc si je redimensionne hop hop donc vous voyez que c'est très lent dessiner comme ça même si c'est moi ici qui ralentit même lorsqu'on n'utilise pas le trade slip donc donc je vais le resupprimer l'enlever quand on laisse l'affichage reste très lent vous voyez on le voit on voit le dessin moi ce que je voudrais c'est que ce soit instantané que je voie tout de suite donc quand je l'agrandis je n'ai pas ce tracé qui se met en place devant moi je veux que l'arbre se se redessine instantanément et bien ce sera l'objet de la deuxième étape du dessin de l'arbre fractal on va passer par un buffer donc via une petite box dont on va servir comme buffer pour améliorer la vitesse d'affichage nous allons maintenant passer par un picture box qui sera dessiné en mémoire avant d'être affiché à l'écran donc ça permet d'avoir un dessin plus rapide et d'avoir une sorte d'instantanéité tout de suite l'image est affichée et ça évite aussi d'avoir des comment on appelle ça des sentiments lors de dessins qui se dessinent de plus en plus vite dans d'autres applications que celles que je suis en train de faire ici pour l'instant mais on va quand même voir comment on va mettre ça en place donc on retourne à Visual Studio et le but maintenant ici est de remplacer mon panel par un picture box alors on va essayer de faire ça proprement je vais d'abord mettre ça en commentaire pour pas qu'il s'efface lorsque je vais enlever mon picture box et ce que je dois faire aussi c'est que ah oui évidemment attendez ici il ne veut pas que je fasse comme ça je vais faire autrement si je le delete est-ce qu'il delete formpn ? non il ne l'a pas supprimé magnifique donc j'ai enlevé le panel ici et ici je vais vite l'appeler picked box parce que je vais ou alors pcb picture box ou pb simplement pcb picture box et donc dans le form je regarde encore s'il y a autre chose que je dois améliorer donc je vais inclure mon picture box donc je le cherche ici dans ma tool box voilà picture box même chose je la mets en noir background color noir je prépare l'ancrage comme étant ancré sur tous les bords de la fenêtre de son conteneur et je vais l'appeler ce picture box donc pcb picture box alors qu'est-ce qui va changer par rapport à ma version de le panel ben forcément tout ce qui est pan donc ça devient pcb pcb donc ici il n'y a rien d'autre qui change pour ça hop pcb pcb voilà mais on va quand même refaire un reparcours de tout pourquoi parce que comme mon picture box a besoin d'une image je vais créer un bitmap donc ce bitmap ça va s'appeler bp et c'est là dedans que je vais tracer que je vais tracer mon arbre fractal avant d'être affiché d'accord alors pour ça lorsqu'on initialise en fait j'ai mon picture box hauteur ma largeur ici il n'y a rien qui change donc par contre ici il faudra préciser une fois qu'on a la hauteur et la largeur il faudra préciser il faudra créer mon nouveau bitmap alors le bitmap est égal ici à quoi new bitmap on le crée à ce moment-ci et on lui donne une dimension qui est égale à sa largeur fois sa hauteur d'accord donc là ici à ce niveau-ci quand je suis en train de peindre le quand je suis en train de peindre le picture box je suis en train de créer à ce niveau-ci l'image qui sera affichée donc pour le x0 y0 ça ne change rien c'est toujours à cet endroit-là par contre ici le go donc l'objet graphique va plus venir directement du PCB mais de l'image donc je vais créer un graphics à partir from image from image ici voilà et ça va prendre quoi en argument ça va prendre simplement image BP voilà de même ici on peut effacer l'objet graphique donc avec l'image d'arrière-fond du picture box et ici ça ne change pas c'est la même chose donc on trace la ligne on trace la branche et ensuite il y a une chose qu'on doit définir une fois que tout a été tracé on doit dire que le picture box reçoit comme image reçoit BP d'accord donc ça on a fait les modifications qu'il fallait voyons voir s'il faut changer quelque chose ici non plus donc ici on parle toujours de tracé sur go donc ici il n'y a rien qui change et lors du refresh ce n'est plus pan mais c'est PCB qu'on refresh voilà normalement tout ceci ne devrait rien changer et ça devrait être beaucoup plus rapide il n'y a rien qui s'affiche ah oui j'ai oublié de faire quelque chose que j'ai dû oublier ah oui je dois donner à picture box la fonction lors du paint que c'est PCB paint qui doit être utilisé c'est pour ça que ça ne se tracait pas c'est parti redémarrons voilà là on sent tout de suite que c'est instantané regardez hop dès que je bouge rapidement on a le C-sharp ne me laisse pas le temps de le voir puisque cela se fait en mémoire ça se fait dans un buffer qui est donc le picture box voyez donc c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça voilà alors maintenant ce qu'on va faire donc on a bien compris qu'on a utilisé un qu'on a utilisé une image maintenant que l'affichage est rapide on va pouvoir se diriger vers une troisième étape qui va nous permettre d'animer via un trackbar donc le trackbar c'est ceci donc d'animer l'ouverture de de mon arbre fractal et ça c'est le c'est l'objet de la troisième étape de ce tutoriel c'est parti ajoutons maintenant un trackbar pour pouvoir contrôler l'ouverture de l'arbre fractal c'est à dire que voilà j'aimerais bien voyez l'ouverture ici de 60 degrés qui est la même là qui est la même ici j'aimerais bien pouvoir la manipuler par un trackbar donc comme ça j'ai une forme d'animation qui va se jouer devant mes yeux essayons de mettre ça en place donc dans visual studio voilà je vais remonter je vais remonter mon picture box un petit peu voilà et je vais ajouter le trackbar qui est ici voilà juste en dessous voilà alors mon trackbar je vais l'ancrer non pas en top left mais sur les deux côtés sur les deux côtés du bas d'accord comme ça quand quand je mets à jour ma truc il reste bien en plein milieu d'accord alors ce trackbar je vais l'appeler tbangle d'accord donc trackbar angle voilà je clique dessus et je l'appelle trackbar angle angle voilà je donne un nom explicite dans le codage je peux faire lors de l'initiation de mon formulaire et bien cette fois-ci donc l'angle va être géré par un slider donc tout de suite au slider je lui donne la valeur d'un angle et je convertis en entier puisque c'est un entier qui doit être donné à tbangle value donc je convertis angle voilà contre z je convertis ici angle en entier et je le mets au trackbar d'accord alors ce que je voudrais faire aussi donc l'angle va varier entre 0 entre 1 et 360 il va falloir que je le dise au trackbar alors ça se fait comment donc je mets mon maximum ici à 180 et mon minimum il faut quand même qu'il y ait un minimum d'angle je pourrais mettre 0 mais je vais mettre 1 c'est plus propre voilà donc voyons voir ce que ça donne quand je lance voilà donc on voit qu'il est déjà positionné à 60 voilà et il y a 180 traits donc ici maintenant ce que je vais faire c'est que il faut faire une action lorsque la valeur est changée donc dans ce cas-ci je sélectionne mon trackbar et je vais dans value changed voilà ici donc value changed je double clique et il me crée tbangle value changed donc que faire dans ce cas-ci et bien simplement on change l'angle est égal on transforme enfin cast en double et on prend la valeur de tbangle on prend sa valeur sa value voilà alors je pensais moi qu'il fallait faire un refresh du picture box mais bizarrement ça le fait automatiquement vous allez voir ça va déjà marcher ici donc si jamais je lance maintenant ceci regardez si je change vous voyez immédiatement ça se change vous voyez voilà donc c'est assez sympa maintenant le segment est un peu court je peux l'agrandir un peu 90 voyons voir ce que ça donne dans ce cas-là dans ce cas-ci il faut agrandir un peu la feuille donc voilà ça c'est génial donc on a réussi à faire ce qu'on voulait bon maintenant il y a un truc ici il y a un problème que vous ne voyez peut-être pas directement mais je vais vous le montrer ici l'utilisation de la mémoire elle est catastrophique donc on atteint des gigaoctets et je pense d'ailleurs que si je fais beaucoup ceci et grandir fermer que je trace et retrace à un moment donné je vais avoir un note of memory exception et ça il va falloir gérer regardez il faut le faire plusieurs fois grandir grandir en tout cas ce qui est bien ici c'est qu'on repère vraiment l'efficacité du buffer en passant par l'image que l'on place dans la picture box ça c'est génial par contre ici vraiment ça c'est désastreux vous voyez on atteint 3 gigaoctets de mémoire ça c'est pas normal du tout j'arrive pas à créer le hot of memory exception je l'ai déjà eu quelques fois je vais le faire beaucoup beaucoup normalement il se plante souvent bizarrement il ne le fait pas enfin de toute façon il peut avoir des gros problèmes en ce sens que je vais vous expliquer pourquoi en fait quand on utilise comme ça des éléments en dehors comme graphique ou bitmaps en dehors d'un confinement dans une fonction on peut avoir des effets de bord qui sont assez négatifs et donc ça quand vous voyez ça qu'il se passe une montée en puissance de la mémoire normalement c'est pas bon ça a corrigé et ici on va voir comment faire pour le corriger je vais faire autre chose je vais non je vais simplement vous montrer comment on corrige ça pour éviter ce que je viens de vous montrer et bien on doit s'assurer donc s'il y a une montée en mémoire c'est qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien comme par exemple la destruction ou la destruction des bitmaps qui ne sont plus utilisés donc j'explique en d'autres termes quand ici j'écris un nouveau bitmap les anciens ne sont plus référencés et j'aimerais bien les supprimer donc peut-être qu'il serait intelligent de le faire de façon claire alors par exemple ici avant d'utiliser un nouveau bitmap je vais m'assurer que je vais faire un test si BP est différent de nul parce qu'au départ la première fois qu'il est utilisé ce BP est nul donc s'il est différent d'une valeur nulle et bien je dois faire quelque chose je vais le supprimer le donner à la corbeille donc je fais dispose d'accord et dans ce cas-ci je reprécise bien clairement que BP est nul d'accord voyons voir rien qu'en ayant ajouté ça ça améliore la mémoire elle continue à augmenter donc c'est pas la seule chose qu'il y a à faire vous voyez donc ça c'est pas normal que ça augmente jusqu'à des gigas à des valeurs énormes comme ça il y a aussi un autre truc à faire l'ego les graphics les objets graphics à chaque fois aussi on en crée je veux aussi lorsque j'ai tracé mon image je n'en ai plus besoin je vais en disposer d'accord voilà je regarde si ça améliore le problème c'est déjà un peu mieux donc vous voyez maintenant en fait ce qu'il y a c'est que vous voyez là maintenant on reste au niveau de méga octet donc on monte plus même quand on on change l'image on l'agrandit on la change là ça reste raisonnable parfois on monte à 42 alors on va encore faire un autre un troisième une troisième sécurité c'est que vous voyez parfois comment expliquer ça je vais essayer d'être clair parfois le processeur enfin le moteur de C-Sharp va très vite et vous voyez ici on lui demande de tracer une branche et parfois j'ai l'impression que cette fonction a sa propre vie elle démarre elle fait ce qu'elle a à faire mais pendant ce temps il y a des choses qui se passent ici aussi et on pourrait avoir le fait que on demande de disposer de de graphics donc de la supprimer alors qu'on est encore en train de dessiner dessus alors on va s'assurer d'une chose on va ajouter ici dans le contrôle de la branche qu'on a bien un go qui n'est pas nul donc if oh je me suis trompé if euh if mon objet go est différent de nul donc seulement si j'ai bien un go en ce moment alors je peux faire tout ce qu'il y a ici d'accord parce que sinon j'aurais des problèmes donc je ne dessine dans l'objet graphique que s'il est différent de nul donc si il y a bien un objet graphique derrière et là je pense qu'on a pris toutes les précautions pour ne plus avoir des problèmes de out of memory exception même si malheureusement je n'ai pas su vous les montrer donc voilà ici vous voyez ça se dessine très vite donc c'est vraiment très très chouette on peut commencer à faire des choses animées c'est vraiment sympa voilà même quand on l'aura agrandi hop alors ce qu'on pourrait faire c'est ajouter un facteur vous voyez l'arbre est un peu petit j'aimerais bien qu'il monte un peu plus haut on pourrait ajouter un facteur d'agrandissement je vais l'appeler facteur ici par exemple double facteur est égal on va agrandir de 60% environ le dessin donc 1,6 et ce facteur je vais l'ajouter dans le dessin des branches juste au moment où je vais le dessiner donc je vais l'ajouter ici donc facteur fois longueur et ainsi de suite et je l'ajoute ici aussi là là et là on va voir ce que ça donne vous voyez ça le dessine un peu plus grand ce qui est plus sympa à regarder voilà c'est un peu beaucoup mais au moins quand vous mettez en plein écran voilà avec 1,6 quelque chose de sympa alors évidemment si le trackbar fonctionne de façon régulière quand on utilise les flèches gauche et droite ou alors monter vers le bas voilà par exemple ici je suis à 1 et bien j'appuie sur la touche de descendre et vous voyez ça s'anime et personnellement je trouve ça très très beau c'est vraiment très très chouette ou alors on le reprend avec la souris voilà et vous voyez que l'utilisation de la mémoire reste confinée à une quarantaine de méga octets ce qui est correct pour ce genre de programme voilà alors je vais encore vous montrer encore une autre chose bon peut-être le facteur de 1,6 c'est un peu beaucoup je vais mettre 1,2 on va voir ce que ça donne oui voilà c'est mieux donc ça c'est sympa hop donc on voit très bien que la mémoire est mieux gérée que tantôt alors que j'allais jusqu'à des 3 giga octets d'utilisation de mémoire donc il y avait manifestement un problème une sorte d'effet de bord auquel il faut être attentif donc on a pris on a pris nos précautions ici je vais encore faire un dernier truc c'est rendre l'arbre dissymétrique par exemple je vais faire en sorte que la longueur du deuxième soit moins longue donc par exemple ici je vais ajouter 0.9 fois longueur donc je diminue un peu allez 80% et vous allez voir ce que ça donne vous voyez ça me donne un arbre qui est un peu un peu dissymétrique parce que sur le côté droit on va un peu moins loin vous voyez je peux même l'accentuer un peu plus évidemment il va moins loin parce que du coup les longueurs diminuent plus vite vous voyez ici du coup il va moins loin parce que j'atteins plus vite ici la longueur plus petite donc c'est pour ça que c'est plus fouillis mais voilà je vais remettre la valeur normale maintenant si je le mettais ici 0.7 les points 8 fois longueur vous voyez que c'est de l'autre côté que l'arbre va être asymétrique voilà il est asymétrique avec plus de branches sur la droite et donc même chose je peux m'amuser voilà donc ce genre de tutoriel ouvre la porte à une bonne prise en main du dessin dans un buffer de type picture box donc dans un buffer de type image donc l'image est d'abord créée avant d'être affichée dans le picture box ce qui permet une plus grande fluidité et surtout beaucoup moins de sentiments lors de l'affichage des graphiques qui s'animent voilà ce tutoriel se termine ici et j'espère que vous aurez appris deux trois trucs intéressants et que ça vous permettra de prendre en main et de maîtriser le dessin sur un picture box via une image en buffer je vous dis salut et à la prochaine bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous